Bonjour, donc dans cette vidéo, nous allons voir la juxtaposition d'images de H5P. Alors, cette option nous permet de faire aussi simplement que ce que le nom de l'activité nous propose. En fait, je dis activité, mais c'est vraiment plutôt une ressource didactique plus qu'une activité pédagogique d'apprentissage. Donc, voilà. Alors, ça permet donc de juxtaposer deux images et de voir tout simplement avec le petit glissoir le avant-après. Bref, la comparaison. Alors, on peut aller dans les détails pour voir, bon, voilà, un avant-après. Noir et blanc couleur, 1900, 2000, etc. Photo aérienne, donc l'évolution d'un territoire, ce qui est toujours très, très intéressant. Voilà, tout simplement. Comment est-ce que ça fonctionne? Vous allez voir, c'est d'une grande simplicité. Donc, on vient l'intituler. On vient tout simplement donner un second titre, tout simplement. Et par la suite, donc, on insère l'image, le texte alternatif, l'image, le texte alternatif. On peut venir jouer dans les traductions. Donc, on vient choisir le français qui est ici. Voilà, c'est réglé. On peut changer, donc, mais ici, il n'y a pas grand-chose à changer. Bref, on a choisi les deux images. On a paramétré les deux images. On vient finir de paramétrer le tout. On enregistre et le tour est joué. Donc, c'est aussi simple que ça. Très, très, très accessible, très simple à démarrer. Et de cette manière-là, on est capable, donc, d'insérer à travers notre chapitre des images comparatives. Excusez, des comparaisons d'images. Voilà. De manière très simple, très rapide. Voilà. Merci beaucoup. Une bonne journée. Merci beaucoup.